Un des principaux objectifs, c'est de faire voir à Lyon des films qui ne se voient que peu par ailleurs. Sur le cinéma indépendant ? Le cinéma, on dit, très indépendant, avec peu de moyens, sachant que nous ne sommes pas fermés non plus aux œuvres produites par des sociétés de production ou qui passent à la télévision, ou même au cinéma des fois. Mais c'est surtout l'idée aussi de mélanger tout genre de films. Documentaires, fictions, arts vidéos, cinéma expérimental, et ceux aussi de différentes époques. C'est-à-dire, nous montrons bien des œuvres qui se sont faites ces dernières années, mais nous remontons aussi dans l'histoire pour ressusciter, notamment pour un public français, des films qui peuvent avoir des faits dans le même esprit. C'est un festival international. Et parmi les invités à l'honneur, cette année, par exemple, nous avons plusieurs réalisateurs allemands. Nous avons un collectif anglais qui travaille depuis 40 ans au nord-est de l'Angleterre, qui vient avec une petite partie de leur production sur ces 40 ans, dans le bassin minier de Newcastle. Et nous avons, de toute manière, comme toujours, un bon nombre de Belges. Il y a des réalisateurs américains, anglais, italiens, espagnols, iraniens. Enfin voilà, donc il y a vraiment une ouverture dans tous les sens, en fait. En fait, les films ne sont pas ni des courts-métrages spécifiquement, ni des moyens-métrages, ni des longs-métrages. Il y a du tout. C'est-à-dire que le plus petit film faisait, je pense, 2 minutes 24. Il est passé ce week-end, enfin le week-end passé. Et le film le plus long fait plus de 5 heures. Voilà. Et entre les deux, il y a toutes les durées. Ce sont des réalisateurs qui viennent. Il y a à peu près 80% des réalisateurs qui sont au programme et encore vivants, parce qu'il y a quand même aussi des cinéastes qui nous ont quittés, qui sont au programme aussi. Mais la majorité de ceux qui pouvaient venir sont venus. D'accord. C'est vrai. Ça fait des belles rencontres. Voilà. Et au niveau animation, par ailleurs, bon, il y a... Enfin, ce n'est pas exactement l'animation, mais nous avons organisé une série de rencontres ouvertes publiques autour de certaines questions du cinéma. Par exemple, comment on écrit un film. Une question assez générale. Oui, mais les questions qui peuvent toucher beaucoup de réalisateurs de différentes manières. et qui peuvent aussi intéresser le public. Donc, il y a aussi conviés. Donc, écriture et cinéma, c'était la première rencontre lundi. Mardi, hier, c'était les lieux de cinéma. Parce qu'avec l'échange de technologie qui est en cours, ou accompli, on va dire, c'est-à-dire l'arrivée définitive du numérique, il y a beaucoup, beaucoup de chamboulements dans le secteur. Et puis, on peut voir le cinéma un peu n'importe où et parfois nulle part. Donc, il y avait une rencontre hier qui concernait les différentes manières d'amener des œuvres différentes au public. Parce qu'il y a bien sûr d'autres équipes partout en France et en Europe et dans le monde qui ne se confine pas à la salle de cinéma en tant que tel comme lieu de diffusion. Donc, ces rencontres sont en présence d'invités spécialistes ou actifs dans les domaines en question. Et bien sûr, des réalisateurs invités et surtout aussi des membres des inattendus qui ont préparé ces rencontres et qui les animent. Au-delà de la forme filmique sur l'écran, nous avons plusieurs performances, c'est-à-dire des artistes qui utilisent les moyens du cinéma argentique pour déployer l'image et le son autrement dans une salle. Enfin, c'est pas que seulement sur l'œuvre. J'ai vu le site sur le site, c'est vrai qu'il est intéressant en argentique. Ça s'appelle, il y a le cinéma étendu ou élargi. Le cinéma élargi, c'est-à-dire que l'image, le son, les outils sont mis en évidence et en même temps, travailler pour créer des œuvres visuelles et sonores en live. La possibilité de mettre en lien des œuvres qui ne sont pas forcément liées dans d'autres types de programmation. Si on fait un festival de commétrages, on va trouver beaucoup de films de fiction. Il y aura une section fiction, il y aura une section animation, il y aura peut-être une section documentaire. Mais chacun dans sa section, nous, on peut très bien mettre un documentaire avec une fiction, avec un film d'animation, peu importe. Comme disaient certains, déjà il y a longtemps, il n'y a pas finalement, le genre n'est pas très très important. Ce qui est important, c'est la notion du cinéma. Il y a beaucoup de films en pellicule, c'est-à-dire sur le format qui est maintenant délaissé comme support par l'industrie cinématographique, mais qui a encore ses adeptes, et qui est encore utilisé, et qui a été utilisé pour moi et Anne Grèce qui partagent cette programmation. C'est important pour nous aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des œuvres du passé, des œuvres du passé sur pellicule, qu'elles ne sont pas forcément numérisées, elles ne sont pas forcément disponibles. Donc il faut continuer à rendre visible aussi ce qui pourrait courir le danger de devenir un patrimoine mort. Donc nous ravivons des choses, et puis nous montrons aussi des œuvres contemporaines en 16 mm, en 8 mm.